Aujourd'hui, nous allons parler du froid en plongée. Vous avez le guide de palanquée, moniteur, initiateur. Vous allez donc encadrer des publics, des élèves. Dans nos régions de l'Aïc Alpin ou même également en Méditerranée et en Atlantique, vous pouvez être soumis à des périodes où l'eau est froide. Et donc, il faut connaître à la fois l'origine de ce refroidissement des plongeurs et les conséquences de celui-ci. Nous verrons les cinq points suivants. Les échanges thermiques ainsi que la régulation thermique, les réactions physiologiques au froid, les facteurs favorisant le refroidissement du plongeur, et puis la prévention et les conduites à tenir. Tout d'abord, les échanges thermiques. Eh bien, nous sommes des homéotermes, c'est-à-dire que nous avons une température constante. Pour maintenir une température constante, notre corps produit de la chaleur ou en reçoit du milieu extérieur. Ça fonctionne de la manière suivante. Au niveau du noyau central de notre corps, c'est-à-dire principalement le tronc, il y a production de chaleur. Cette chaleur est ensuite véhiculée via la circulation sanguine au niveau des organes périphériques, bras, jambes, mains, etc. Et puis, cette même circulation sanguine, grâce à cette pompe qu'est le cœur, va ramener ce sang refroidi de nouveau au niveau central pour qu'il se réchauffe et repart de nouveau en périphérie pour réchauffer les organes. Dans le même sang, notre organisme perd de la chaleur. Perd de la chaleur parce que notre peau est en contact avec de l'air ou de l'eau, dans le cas des plongeurs, de l'eau plus froide. Et donc, il y a perte thermique, mais également, nous avons une perte thermique du fait des échanges gazeux au niveau de nos voies aériennes, de l'air, de contact des poumons et un air froid, et bien, fait que nous allons le réchauffer. Normalement, il y a un équilibre entre, d'un côté, la chaleur perdue et de l'autre, la chaleur produite. C'est notre température centrale qui, chez les homéothermes, voisine les 37 degrés, mais il faut savoir qu'elle fluctue de plus ou moins 2 degrés sans forcément de dommages. Alors, qu'en est-il de la neutralité thermique dont on entend parler ? La neutralité thermique est atteinte pour l'être humain dans des températures qui vont de 24 à 26 degrés dans l'air. C'est pour ça qu'on est plutôt bien au printemps, qu'on est plutôt bien au début d'automne, mais par contre, que l'hiver, on souffre du froid, et que l'été, on souffre du chaud. Par contre, dans l'eau, cette neutralité thermique, du fait d'une plus forte conductibilité thermique de l'eau, est à 33 degrés. Ce qui veut dire que, constamment, dans l'eau, le plongeur sans protection se refroidit. Et ça, c'est vrai, même dans des immersions dans les mers chauds, de caribes, etc. Et il est très rare qu'on soit quand même avec une oie à 33 degrés. Alors, la régulation thermique se fait au niveau de l'organisme, via deux voies, la voie nerveuse à la voie sanguine. Mais c'est déjà aller un peu vite. Il faut savoir qu'au niveau de notre peau, il y a des thermorécepteurs qui vont envoyer des signaux, soit par voie nerveuse, soit par voie sanguine, à un centre thermorégulateur qui se situe au niveau du système nerveux neurovégétatif. L'hypothalamus joue ce rôle de centre thermorégulateur. Et cet hypothalamus, en fonction des conditions repérées, va réagir. Il peut réagir soit par le système sympathique, le système nerveux, soit par le biais de l'hypophyse, qui va ensuite lui-même solliciter différentes glandes pour des sécrétions hormonales. Ainsi, l'hypothalamus peut directement, par voie nerveuse, faire générer par les muscles de quoi produire de la chaleur. C'est les fameux frissons. Il peut aussi vouloir faire augmenter le métabolisme, c'est-à-dire la production de la part de la chaudière, de l'organisme. Pour ceci, tout d'abord, l'hypophyse va être sollicité, et cette hypophyse va lui-même solliciter les glandes surrénales, qui produisent alors adrénaline et cortisol, et la glande thyroïde, qui produit une hormone spécifique, qui s'appelle la thyroxine. Et toutes ces hormones permettent d'augmenter le métabolisme. On est là sur la production de chaleur. De l'autre côté, l'organisme va tenter de réduire les pertes de chaleur. Ça peut se faire également via le système nerveux sympathique. Ça par exemple, la pilo-érection, donc l'érection de nos poils, pour essayer de tenter de garder de la chaleur. Ça va être surtout le mécanisme de vasoconstriction. Celui-ci est un mécanisme dont on en parlera quelques instants. C'est la réduction des débits des vaisseaux sanguins périphériques. Ça peut se faire soit par voie nerveuse, et c'est complété également par les voies hormonales, de nouveau de nos glandes surrénales et thyroïdes. Pardon, surrénales, pas thyroïdes. Et ainsi, on peut espérer avoir un maintien de la température centrale. Quelles sont les causes de la départition de chaleur ? On a trois causes à cette départition de chaleur. La première, c'est la convection. On va avoir une transmission de chaleur du corps à un milieu ambiant qui est pour nous l'eau, le liquide. Cette convection, c'est que l'eau qui circule contre notre corps emporte un peu de chaleur au fur et à mesure. Et c'est pour ça que le port d'une combinaison de plongée permet de réduire tout cela à une combinaison bien ajustée, ce qui permet de conserver une fine pellicule d'eau entre la combinaison et le corps. Cette eau n'est pas renouvelée, donc va être chauffée par l'organisme. Ça limite les pertes de chaleur. On a également une perte de chaleur par conduction. C'est-à-dire que le simple fait d'être dans l'eau, on va avoir des calories qui vont passer des points chauds, notre corps, au point froid, l'eau. Et puis enfin, c'est la ventilation ou évaporation. L'air de nos poumons, l'air froid de nos poumons est réchauffé et ça fait ainsi qu'on a une perte de chaleur qui va se faire. Et notre refroidissement va être d'autant plus important que l'on est à la fois dans de l'eau et donc dans de l'air inspiré qui est à température basse. Et la profondeur fait qu'on va également augmenter les volumes d'air du fait de la pression, le volume d'air consommé. Et cela également participe à augmenter cette déperdition. Rappelez-vous que quand vous avez l'air de votre bloc qui est détendu lors de la respiration, cela produit du froid et non pas du chaud. Les réactions physiologiques au froid, vous l'avez compris, sont de deux ordres. On a cette réduction ou cette tentative de réduction des pertes caloriques. Pour ceci, on va avoir notre organisme qui va réagir en réduisant la surface au contact de l'eau froide. C'est notamment les plis cutanés. On rétracte la peau au maximum. On va connaître une vasoconstriction périphérique, une diminution de la circulation sanguine aux extrémités du corps. Ainsi, vous avez le schéma ici qui vous le montre. Sur la partie gauche, on est dans le casier clip thermique. On a un sang chaud qui vient du noyau central du corps et qui va amener du sang chaud à toutes les extrémités périphériques. Les vaisseaux sont bien ouverts. Il y a ainsi une circulation qui se fait de manière rapide. La vasoconstriction, c'est ces capillaires sanguins qui sont réduits en termes de diamètre. Beaucoup moins de sang circulent. Ça, c'est la stratégie de notre cerveau, notre général, qui s'aperçoit qu'il va avoir beaucoup de mal à maintenir la température et va tenter de préserver les organes vitaux en concentrant la chaleur, donc en concentrant le sang près de ces organes vitaux et va abandonner le terrain périphérique, les doigts, les mains, les pieds, etc. La conséquence, c'est la durese du haut froid. En effet, concentrant le sang au niveau des organes vitaux, vous avez un sang qui va être de manière hyper abondante, donc ça va énormément solliciter le cœur. Réaction du cerveau, pour éviter de fatiguer le cœur, on va éliminer le liquide en excès. Pour ceci, on va solliciter l'élimination par urine du liquide. C'est le besoin d'aller aux toilettes que vous ressentez dès qu'il y a de l'eau froide. L'autre solution, c'est produire de la chaleur. Lorsque cette exposition au froid persiste, on va pousser la chaudière pour que le corps ne se refroidisse pas et donc produire de la chaleur. On a comme ça une stratégie de défense maximale. Tout d'abord, on va avoir le développement de frissons. Tous les muscles proches du derme sont amenés à être contractés et cette contraction produit de la chaleur. On va également connaître des contractions musculaires involontaires qui débouchent très souvent sur des crampes. On va également avoir une modification du système ventilatoire. Oui, puisqu'on pousse la chaudière. Pour qu'il y ait production de chaleur, il va falloir augmenter les apports en oxygène. Le plongeur passe en hyperventilation. Et puis enfin, comme tous les animaux, on a une érection des poils, on a la chair de poule qui apparaît. Ça contente de faire en sorte de conserver de la chaleur dans ce duvet. Petite photo que vous avez ici. Ça ne marche pas forcément super bien parce qu'on n'est pas hypervelu. Et puis on se refroidit. On passe à ce qu'on appelle en hypothermie. Alors, on a l'hypothermie faible lorsqu'elle température centrale est de 36 et 37 degrés. Manifestation, on en a déjà parlé, chair de poule, frissons, crampes. Vous perdez de l'habilité motrice. Les doigts bien froids, ça devient compliqué de pouvoir travailler avec. Et puis vous voyez la personne qui a une tendance à un repli sur soi. Au niveau cardiaque, on passe en tachycardie. C'est-à-dire l'accélération du rythme cardiaque. Oui, on a cette vasoconstriction. Donc derrière, il faut bien faire circuler le sang. Vous avez des pâleurs, notamment sur le visage. Puis le fait de la plus faible circulation du sang. Les extrémités sont froides. Pieds, mains, on sent le froid. La personne est en polypnée. Augmentation de la fréquence respiratoire. On a cette hyperventilation qui se met en place. Mais cette hyperventilation aussi connaît une perte d'efficacité puisque les volumes inspirés et expirés sont plus faibles qu'en temps normal. Donc sensation d'essoufflement de la part du plongeur. Le stade suivant, c'est l'hypothermie modérée. Le noyau central passe entre 35 et 33 degrés. Cette fois-ci, c'est une diminution des frissons. Il y a un engourdissement de la personne. Elle a un aspect prostré. Au niveau cardiaque, c'est de la bradycardie. Les battements du cœur se ralentissent. On est dans les 60 battements par minute au maximum. On voit apparaître également une bradypnée progressive au niveau respiratoire. C'est-à-dire une respiration qui est en train de se ralentir. Et puis, la personne a de plus en plus une altération de la conscience. On va moins vous répondre. Elle va commencer à aller en incohérence. Et puis, lorsqu'on passe en dessous des 32 degrés, c'est l'hypothermie grave. Donc là, certains membres commencent à être rigides. On passe en arrhythmie cardiaque. C'est-à-dire que le cœur bat de manière irrégulière. En tout cas, le cœur bat en dessous et bien en dessous des 60 battements par minute. Au niveau respiratoire, on débouche dans des arrêts ventilatoires et également des pertes de conscience. Et si la température passe en dessous des 27 degrés, cette fois-ci, on entre dans une phase de coma avec une issue qui très souvent est la mort. Alors, qu'est-ce que va ressentir notre plongeur qui connaît tout ça ? Eh bien, notre plongeur, c'est ce qu'on sent tous quand on va nager, quand on repart le niveau 4, en eau froide, en mars ou en avril. On se met à l'eau et on sent tout de suite que notre cœur a une augmentation de son rythme cardiaque. On a l'impression qu'on consomme plus d'air. L'effort nous met assez vite en essoufflement. Donc là, on a le meilleur temps de commencer tranquillement par un échauffement et de ne pas forcer. C'est la perte de sensibilité aux pieds et aux mains, on en a parlé tout à l'heure. C'est des frissons, c'est de la chair de poule, des crampes, des tremblements qu'on n'arrive pas à maîtriser, tremblements du menton, tremblements des membres, et puis cette envie d'uriner qui va devenir omniprésente. Le guide de Palanté, qui est le moniteur, qu'est-ce qu'il perçoit de ce plongeur quand il est en train de se refroidir ? Eh bien, il va percevoir que celui-ci va assez rapidement se désintéresser de la plongée. Diminution de la tension, il répond moins aux signes. Il semble impatient de remonter. Il va également avoir une position plutôt recrugillée sur lui-même. Des débuts de tremblements visibles au niveau des bras, au niveau des lèvres. Et puis, par rapport à ce que vous avez pu connaître sur les plongées précédentes avec ce même plongeur, une consommation d'air qui devient nettement plus importante, beaucoup plus importante. Quels sont les facteurs qui favorisent ce refroidissement ? Eh bien, la profondeur, pour plusieurs raisons. La première raison, eh bien, plus on va descendre au profond, plus on a besoin d'un volume d'air important à chaque respiration. Si je consomme 20 litres d'air à la minute sur la plage, je vais consommer 40 à 10 mètres, 60 à 20 mètres, etc. Et donc, j'ai un air qui va être détendu, froid, et j'ai un volume plus important à chaque fois à réchauffer. La profondeur, la pression, joue également sur votre combinaison, puisque les combinaisons avec la profondeur va s'écraser, notamment compression des bulles dans le néoprême, elle perd de son pouvoir isolant. La fatigue et le manque de sommeil vont également jouer en diminuant les défenses de l'organisme. Le plongeur qui est agité, qui fait des mouvements avec les bras et les jambes, qui peut-être croit qu'il va se réchauffer, il tombe dans le piège et c'est exactement l'inverse. En bougeant bras et jambes, il va favoriser la circulation d'eau dans la combinaison d'eau froide et cette eau froide va chasser l'eau chaude et c'est toujours une eau froide qui est renouvelée et qu'il faut réchauffer. On obtient l'inverse de ce qui était voulu. On continue à se refroidir de plus en plus. Les conditions de plongée également peuvent être problématiques. Il y a du vent, le ciel est couvert, il y a des précipitations, eau, neige, il a gelé. La houle sur le bateau va en rajouter un tout petit peu et puis les jeunes plongeurs ayant moins de masse musculaire, en tout cas ayant une masse musculaire nettement moins développée, vont avoir plus de mal à réagir face au froid, ils seront moins protégés, ils seront nettement moins porteurs également de graisse. Ce froid influe beaucoup sur les accidents de plongée, il va les favoriser. C'est vrai pour l'essoufflement, vous avez compris qu'on va passer en hyperventilation, mais une hyperventilation pas du tout efficace, ça ressemble d'ailleurs beaucoup au graphique de l'essoufflement, on respirera beaucoup avec le haut des poumons, avec une expiration et une inspiration qui est nettement devenue insuffisante, on augmente le rythme, c'est le réflexe de notre risque face au froid, donc en eau froide, le risque de soufflement effectivement est augmenté. La consommation d'air est augmentée également, donc au bout du compte, c'est le risque de la panne d'air qui peut survenir plus rapidement, là on surveillera ces plongeurs, on demandera régulièrement où est-ce qu'ils en sont en termes de consommation d'air, ce qui nous permettra de nous rendre compte également s'ils sont en train de se refroidir. La production de CO2 est augmentée, en effet, on a besoin d'un effort musculaire du fait des frissons, du fait des contractions pour faire tourner également la production de chaleur plus largement, ceci fait que la consommation de plus d'eau de C, c'est plus de CO2 qui est dégagé. C'est un terrain qui sera favorable à l'apparition de bulles parce que le CO2 est malheureusement un très bon solvant de l'azote et ce qui va favoriser entre autres les effets narcotiques mais pas seulement. La déshydratation est au rendez-vous parce que cette vasoconstriction on a vu provoquer une durèse. Cette durèse, c'est de la perte d'eau. par ailleurs, comme on est en hyperventilation, on consomme beaucoup plus d'air, beaucoup plus d'air froid, donc un air froid qu'on est amené à devoir réchauffer du fait des frissons, c'est autant d'humidification qui se fait, c'est autant donc de perte hydrique. La narcose, le froid en est un des facteurs favorisant puisque là, le CO2 est un solvant de l'azote, on a plus d'azote à profondeur équivalente et donc beaucoup plus d'azote qui se dépose sur la myéline de nos neurones et donc la narcose apparaît plus rapidement. Et puis surtout, c'est l'ADD, le risque d'ADD qui se développe plus puisque de nouveau plus de d'azote présente dans le sang donc favorable à l'apparition de nos fameuses bulles. Comme on consomme plus d'air, forcément, on augmente la saturation plus rapidement en azote. Comme on baisse la masse sanguine du fait de la durese, eh bien, on a plus d'azote dans moins de volume de sang donc ça également, ça augmente le risque d'ADD et puis pour terminer, eh bien, comme nous sommes en vason constriction à la remontée, comme on la descente d'ailleurs, mais surtout à la remontée, eh bien, ça veut dire qu'on a au niveau des organes périphériques une circulation sanguine qui est beaucoup plus ralentie donc la décectoration est plus longue que ce qu'elle aurait dû être. Donc là aussi, vous voyez, on n'a que des éléments qui favorisent l'ADD. Alors, quelle va être la prévention ? Eh bien, la prévention, c'est de se rappeler que devant produire de la chaleur, il faut amener du carburant et donc vos plongeurs au repas doivent favoriser les glucides, les sucres lents, les lipides également. Il faut amener du carburant à la chaudière. le matin, les plongeurs, il faut qu'ils déjeunent, ne pas venir le ventre creux, déjeuner copieux à la clé. Bien se couvrir sur le bateau, bien s'hydrater. Bien s'hydrater, c'est deux à trois heures avant la plongée, eh bien, boire régulièrement des gorgées d'eau et après la plongée, boire également encore de manière abondante. Simplement, vous avez compris, la clé durese, on a perdu de l'eau, on est déshydraté, boire de l'eau, c'est diluer la masse sanguine. C'est également utiliser une combinaison, une combinaison à sa taille, bien ajustée, ne pas hésiter en eau très froide comme dans les lacs alpins, de prendre des 7 mm avec une surcombinaison de 5 mm, par exemple, pour les plonger en automne, fin d'automne, début de printemps et se conseiller l'usage également de la combinaison étanche, donc former les joints à l'usage de celle-ci qui perdait quand même de bien limiter les pertes de chaleur. Conseiller d'éviter les mouvements brusques, les mouvements de bras au sens, de jambes au sens général, faire juste ce qu'il faut pour palmer. bien rester dans la courbe de sécurité, suivre très régulièrement les plongeurs si c'est possible, et s'il y a des paliers, accroître le temps des paliers si bien sûr les plongeurs ne sont pas congelés. Respecter les règles fédérales pour les enfants le plus strictement possible, ne pas hésiter à réduire les temps de plongée si on s'aperçoit que les conditions sont contre nous. Suivre bien sûr le comportement de nos plongeurs avant, est-ce qu'ils ont déjà froid avant, pendant la plongée, comme on l'a vu, mais également après la plongée. Ils sont sortis de l'eau sans trop se plaindre de froid, mais par contre, il y a du vent, ils sont dans une combinaison qui est humide, et puis là, en fait, ils continuent à se refroidir. Et puis, après la plongée, c'est avoir proche de soi des boissons chaudes disponibles, du thé, par exemple, du chocolat chaud, des tisanes, éviter le café et bien sûr l'alcool. Et puis, si vous avez effectivement des personnes qui connaissent un fort refroidissement, que faire ? Que faire ? Eh bien, déjà, déséquipez votre plongeur si il est en combinaison humide, ne pas le laisser avec cette combinaison trompée sur le dos, glacée. C'est le protéger du vent, le protéger des intempéries. Il est déjà refroidi, on va essayer de ne pas continuer. Le sécher sans frotter, sans frictionner. Donc, allez très très doucement parce qu'en effet, il faut aller sur un réchauffement progressif. N'oubliez pas que votre plongeur connaît une vasoconstriction. Donc, il va falloir que les vaisseaux sanguins retrouvent progressivement l'ouverture habituelle. Si vous frictionnez fortement la personne, vous allez avoir un afflux sanguin massif qui va se faire au détriment du organe central et vous risquez un malaise cardiaque pour votre plongeur. C'est très rapidement le couvrir avec des vêtements chauds, avec des vêtements qui le protègent du vent. Donc, typiquement, la vise de quart, par exemple. au besoin, ne pas hésiter à l'allonger avec une couverture, couverture de survie, couverture en laine polaire. Lui proposer de la boisson chaude, boisson chaude si possible sucrée. Donc, un thé, un chocolat chaud, tisane, mais surtout pas d'alcool, surtout pas de café qui auront exactement l'effet contraire à ce que l'on souhaite. Et puis, rester vigilant à temps que la personne progressivement arrive à se réchauffer. Donc, ne pas la quitter des yeux. Continue à parler avec elle. Et puis, si au contraire, la situation continue à se dégrader, la personne a effectivement été très refroidie et continue à se refroidir, là, c'est l'évacuation vers les secours spécialisés. Ne pas hésiter à la mettre également sous vos deux afin de faciliter la production thermique de la part de son organisme. Voilà, ne pas oublier, le froid, c'est pas anodin. Quand on vous dit le froid, c'est que dans la tête, là, non, c'est pas que dans la tête. Vous avez des personnes qui, pour des raisons morphologiques, de thermorégulation, peuvent être plus sensibles. On peut être confronté dans, en tout cas, nos régions alpines à des conditions qui sont des conditions quelquefois extrêmes. Donc, bien penser à être couverts et à avoir de quoi se couvrir. Le bonnet chaud, la couverture de survie, la boisson chaude, se surveiller les uns les autres. Ça va très, très vite. En combinaison étanche, ça va très vite. Un gant étanche qui est coupé, l'eau rentre. Du vent, des conditions qu'on peut changer entre le moment où on s'immerge et le moment où on sort de l'eau. Voilà. Néanmoins, c'est de très belles plongées que c'est plongé en eau froide. Je vous remercie de votre attention et à une prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501